Et il s'est passé quoi avec Marcellus ? Je sais pas ce qu'il s'est passé mais apparemment à cause de lui, il y a un mec, on a dû lui enlever tous les petits bouts de verre à la pince à épiler. Putain c'est dégueulasse ! Moi je dis, quand on joue avec des allumettes, tôt ou tard on se brûle. Pourquoi tu dis ça ? Faut être suicidaire pour masser les pieds de la gonzesse que vient d'épouser Marcellus, non ? Tu se trouves pas qu'il a exagéré ? Il s'attendait peut-être pas à ce que Marcellus réagisse de cette façon-là. Mais il s'attendait bien à une réaction, non ? Il lui avait massé les pieds. Masser les pieds c'est que dalle ! Ma mère j'ai massé les pieds. Non, t'es à côté de la question. Faut bien dire qu'il a tripoté les pieds de la femme de Marcellus quand même. Alors est-ce que c'est aussi grave que s'il lui avait léché la motte, non ? Bah enfin quoi c'est du même ordre. Attends je t'arrête tout de suite. Toucher les pieds d'une fille et lui lécher la chatte ça fait deux. Mais qui t'a dit le contraire ? Je te dis que c'est du même ordre. Tu trouves que c'est du même ordre toi ? Bah écoute, peut-être que ta méthode de massage diffère de la mienne. Mais je t'assure que toucher les pieds d'une fille et lui mettre la langue dans le sanctuaire des sanctuaires, c'est vraiment pas du même ordre. Et pour soutenir que c'est pareil, faut vraiment vraiment être borné. C'est vrai, passer des pieds c'est que dalle. Et t'en fais souvent toi des massages ? C'est une blague. Tu me demandes si je fais des massages ? À moi ? Qui sois un vrai spécialiste ? Le meilleur. C'est vrai ? C'est nouveau ça. Qu'est-ce que tu crois ? J'ai une méthode très étudiée tu sais. Jamais de château ni rien. Incroyable sa méthode. Il arrive à masser des endroits que je soupçonnais même pas tu vois. Je savais même pas que ça pouvait faire du bien à cet endroit là. Incroyable. Et tu pourrais faire ça avec les pieds d'un homme. Va chier. T'aimes pas masser des hommes ? Les gros pieds poilus ça t'irait bien ? Va chier je te dis. C'est à qui ? J'ai pu un petit peu fatiguer quand même. Un petit massage ce serait pas de refaire. C'est bon arrête je comprends. Je commence à me faire chier. Rabat joie. Ecoute. C'est pas parce que je masse pas les pieds des autres hommes que Marcelus pouvait se permettre de balancer un tonne du troisième étage à travers cette putain de varier que l'a coupé la chic. On a pas le droit de faire ça. Le mec il me fait ça à moi. Il va vraiment mieux pour lui que j'asse paralyser. Mais qui t'a dit qu'il avait le droit ? Et toi ? Tu me dis que masser les pieds c'est pas une affaire. Bah moi je te dis que tu déconnes. T'as moi qui peut te dire que j'ai massé les pieds à des millions de gonzesses ? Je t'assure qu'à chaque fois c'est important. On fait comme si de rien n'était. Mais ça compte. C'est ce qui fait que c'est excitant les massages. Il y a un truc de très sensuel là-dedans. On n'en parle pas. On le dit pas. Mais on le sait. Et elle le sait. Et forcément Marcelus le savait. Antoine aussi il le savait. Il aurait jamais dû déconner comme ça. Putain mais c'est la femme de Marcelus merde. On peut pas s'attendre à ce qu'ils prennent ça avec humour. Non t'es pas d'accord ? Ouais. C'est un point de vue intéressant. Bon. Jouer. C'est à toi. C'est à toi comme d'ailleurs. Un, deux. Bah je pillage. Tiens. Ah non j'arrête. T'es hâte. On fera du verre. Contre nous. Pousse 2.